... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition, dans votre émission hebdomadaire indice. Comme vous le savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter les grands chiffres qui ont marqué la scène égyptienne. Mais justement, avant de commencer notre édition, nous devons bien sûr présenter notre candidat pour la mort des invités les plus distingués sur une TV internationale, les plus remarquables sur une TV internationale. Il s'agit de l'auteur Passan Tfermi, analyste politique et économique et ex-membre très éminent au sein de la Commission économique du Parlement égyptien. Donc, encore une fois, nous, candidions, c'est très sincère pour la mort de cet invité de marque. Justement, aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur quelques déclarations, quelques rapports, quelques témoignages. On se concerne la performance de l'économie égyptienne. Et ça, à travers les explications de notre invité, qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, M. Abdel Nasser Taha, c'est un analyste économique. M. Abdel Nasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. M. Abdel Nasser Taha, il y a beaucoup de témoignages en ce qui concerne la performance de l'économie égyptienne. Par exemple, on trouve que des rapports parlent de plus en plus de la forte résilience dont dispose actuellement l'économie égyptienne face aux crises et aux catastrophes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, comment vous avez trouvé de tels rapports ? M. Abdel Nasser Taha, je crois que la langue des chiffres indique qu'on a beaucoup d'indicateurs économiques qui sont très solides. Par rapport à la pandémie des deux dernières années, qui était vraiment très dur, les indicateurs économiques sont clairs que la performance de l'économie égyptienne est exceptionnelle. Ce n'est pas tellement fort, mais exceptionnel. C'est ça l'expression que tout le monde l'a vue. La réalisation des plans. On avait des plans depuis 5 ou 6 ans qui étaient beaucoup ambitieux. Et maintenant, c'est des réalisations, ce n'est pas des plans. Au niveau d'infrastructures, des nouvelles villes, et ces nouvelles villes, la connectivité, les réseaux routiers, et l'infrastructure dans l'électricité, et autres, ce sont des bases économiques. Ces bases pour le développement économique et la réception de dossiers d'investisseurs qui sont maintenant au courant sur Terre, en Égypte, qui discutent tous les jours l'investissement en Égypte, qui est devenu très clair par rapport aux boîtes de consultants internationales dans ce domaine. N'importe quel investisseur a des consultants spécialisés qui lui donnent le conseil et étudient les différents marchés à l'international. Maintenant, l'Égypte est très claire qu'elle a une position vraiment très forte par rapport aux autres pays et aux autres économies. Tous ces indicateurs ne sont pas devenus parce qu'on fait bien la promotion de l'Égypte, mais parce qu'on a clairement sur Terre des chiffres et des réalisations. – Oui. Justement, récemment, le ministre égyptien des Finances a déclaré que l'économie égyptienne est devenue de plus en plus résiliente face aux fluctuations du marché. et même face à l'inflation qui frappent le monde entier, notamment dans le domaine des denrées alimentaires. Donc pourquoi nous sommes tout à fait protégés contre de telles inflations mondiales, contre les fluctuations du marché, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire ? – Je ne suis pas un expert dans l'agriculture, mais dans l'urbanisme. Je peux vous dire que l'Égypte a une économie que nous, on le considère stable à cause de la taille, la masse de la population égyptienne qui dépasse les 100 millions d'habitants. Donc ce n'est pas un marché de spéculation, c'est un marché réel où il y a une production réelle et un taille de consommation réelle. – Oui. – Et qui est le deuxième en Afrique. Et je crois que c'est le premier ou le deuxième aussi au Moyen-Orient. Donc l'économie en général égyptienne est de très grande taille, qui le fait beaucoup plus stable et qui n'est pas très fragile. Les bases économiques du marché égyptien sont basées sur des activités qui sont diverses activités. Ce n'est pas justement pétoriennes ou justement agricoles. Il y a une diversité dans les revenus et les activités économiques. Donc je vois que c'est ça qui donne la protection le plus aux économies égyptiennes. – Oui. L'une des déclarations les plus importantes faites par le ministre égyptien de Finances, c'était l'économie égyptienne est sur le chemin de la reprise au vu de la pandémie de Covid-19. Et ça grâce aux réformes économiques et structurelles prises par le gouvernement égyptien. – Comment vous avez donc remarqué cette déclaration ? – En fait, plusieurs économies, plusieurs pays ont pris la direction d'une protection et fermeture qui était vraiment très dure de point de vue économique. de l'autre côté, l'Égypte a pris une stratégie d'équilibre entre l'économie et la fermeture. On n'a pas fait une fermeture à 100% qui a détruit complètement l'économie dans ces pays. On a pris une continuité dans les projets nationaux, une continuité dans le travail sur terre, mais une fermeture qui était limitée, qui n'était pas à 100%, presque à 50%. Et cet équilibre a aidé l'économie à continuer en bonne santé sans de graves effets sur l'économie et la croissance. Le résultat, c'était la continuité d'un taux de croissance, le GDP, d'une façon qui était positive par rapport aux autres pays. Oui. En fait, les indices relatifs aux performances financières et économiques de l'Égypte dans le premier semestre de l'exercice actuel 2021-2022 sont rassurants et montrent que l'économie égyptienne est toujours capable d'affronter les défis intérieurs et extérieurs, d'enregistrer de taux positifs dépassant les chiffres ciblés ainsi que ceux prédits par les institutions financières de notation. Ce sont toujours des affirmations faites par le ministre égyptien des Finances. Donc, ma question, pourquoi l'économie égyptienne a pu réaliser des chiffres plus que ceux qui ont été prévisibles pour lui, notamment en ce qui concerne la croissance économique ? Je vois bien que les six dernières années étaient vraiment, vraiment très, très dures par rapport au peuple égyptien. Beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement et les Égyptiens eux-mêmes. Mais maintenant, je crois, à partir de cette année, on voit des résultats. On voit la croissance. On voit les fruits d'avoir une infrastructure pour les investisseurs. Et c'est ça, les bonnes nouvelles que j'attends en 2022 et 2023. Que maintenant, l'Égypte est prête à une ouverture dans le domaine d'investissement qui va attirer les pays dans notre entourage. On voit que les pays du Golfe, les pays en Afrique et le sud du Méditerranée, ils n'ont pas assez de projets et de dossiers d'investissement comme on a en Égypte. La croissance de qualité, la croissance de services, la croissance d'infrastructures et des nouvelles villes donnent une bonne base qui attire les boîtes d'investissement internationaux à venir et à travailler en Égypte. Oui. En fait, le service d'information du gouvernement a indiqué que la réussite des politiques économiques et financières de l'État égyptien et la réalisation de ces objectifs de développement avait contribué au retour du pays dans l'indice J.P. Morgan après une interruption de plus d'une décennie, ce qui a aidé à attirer un plus grand nombre d'investisseurs étrangers et de nouveaux investissements sur le marché financier, ban de trésor et la bourse même. Donc pourquoi, selon vous, la confiance des investisseurs étrangers en la solidité de l'économie égyptienne les a poussés à soutenir l'adhésion de l'Égypte à l'indice J.P. Morgan ? Je vous ai dit que le marché égyptien est un marché réel. C'est pas un marché de spéculation. La deuxième, c'est les lois, les réformes législatives qui ont été faites pour mettre des nouvelles lois dans l'économie verte, dans l'investissement et des changements législatifs pour faire une bonne base pour les investisseurs, pour attirer les investisseurs étrangers. C'est le deuxième point. La troisième, comme je vous ai dit, il y a une infrastructure partout qui aide à un développement industriel, par exemple, agriculturel. Maintenant, il y a l'économie verte qui ouvre les portes à partir de cette année pour attirer aussi des investisseurs dans ce domaine. Les services, le marché de services éducation médicale, il y a beaucoup de réformes et beaucoup de changements qui vont attirer aussi des investisseurs sur un marché de taille qui dépasse les 100 millions. Donc, il y a plusieurs chaînes et comme il y a beaucoup de chaînes, il y a beaucoup de chances à faire des projets et à avoir des bénéfices économiques pour les investisseurs. Comment vous avez vu cette déclaration faite par le ministre des Finances, Dr Mohamed Mourien ? C'est selon lui, le gouvernement vise à ce que le budget du prochain exercice 2022-2023 répande aux aspirations, aux objectifs stratégiques de l'État et à améliorer le niveau de vie des citoyens. Donc, comment vous avez vu cette déclaration ? Comment vous avez vu les tentatives de l'État afin d'arriver à avoir une sorte de qualité de vie plus bonne pour le citoyen égyptien ? Le gouvernement a fait beaucoup de travail dans la transformation des villes en villes urbaines essentiellement sans danger. La deuxième passe, c'était le programme du Hayakarima qui est vraiment très étendu et qui change totalement la qualité de vie, pas justement dans la capitale, mais dans tout le pays. Et ces programmes sont énormes de point de vue taille. Ils sont vraiment exceptionnels. Et je crois que la qualité de vie sert beaucoup à que les citoyens présentent une qualité de travail, qualité de vie, qualité de résultat économique. Enfin, ce taille de travail, comme il améliore la qualité de vie pour les citoyens, mais aussi ce sont de très grands projets de développement dont beaucoup de boîtes travaillent dans ces projets. Donc c'est économique et en même temps qualité de vie. Oui. Je dois vous proposer cette, si je peux dire, cette attitude de la part de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD, qui a affirmé son intention de poursuivre ses efforts conjoints avec le gouvernement pour faire progresser le développement, stimuler la participation du secteur privé et améliorer la gouvernance économique grâce à la nouvelle stratégie régionale. Donc, d'après vous, cette confiance de plus en plus grande de la part des institutions de notation financière ajoute quoi à l'économie égyptienne ? Eh bien, la Banque européenne de développement, je crois qu'il a des programmes et des fonds économiques pour les projets en Égypte pour la qualité de vie et le green economy, l'économie verte. Ils investissent dans les projets qui respectent la nouvelle loi de l'environnement. Ces fonds sont avec des taux qui sont très, très bas et qui encouragent les boîtes égyptiennes à travailler dans le recyclage et dans plusieurs domaines qui sont tellement nouvelles dans le marché égyptien. Quand un institut, une organisation de telle size, de telle taille et de telle importance vient à travailler et à avoir plusieurs chaînes de financement pour ces boîtes, ça indique que la confiance dans la performance de l'économie et le gouvernement et le marché égyptien est tellement grand et qui attire plus les autres boîtes et les autres organisations financières à faire la même chose. – Oui, oui. Monsieur le ministre de Finances, Monsieur Mohamed Moït, a fait quelques commentaires en ce qui concerne le récent rapport de l'agence de notation Maudit sur l'économie égyptienne. Monsieur Moït a fait savoir que la mise en application des politiques économiques avait contribué à de véritables taux de croissance élevés et ce, en dépit de la pandémie de Covid-19, souvient que la poursuite des réformes financières et monétaires assurerait la durabilité des indicateurs de la performance de l'économie égyptienne face aux défis mondiaux. Moït a mis en exergue l'hommage rendu par Maudit à la performance du budget de l'État. Pendant le premier semestre de l'exercice courant, notant que l'agence de notation avait loué la performance du ministère des Finances qui a pu réaliser 3,2 milliards de dollars de livres égyptiens durant les six derniers mois en dépit de la hausse des dépenses affectées au secteur de la santé, l'enseignement et de la protection sociale. Donc, ce qui m'attire beaucoup l'attention, c'est, en ce qui concerne ce commentaire, c'est comment, d'après vous, le gouvernement égyptien a pu prendre en considération d'une manière remarquable les dimensions de la protection sociale aux couchers les plus vulnérables pendant, et même après, la crise de Covid-19. Et comment ça, bien sûr, améliorer les indices de l'économie égyptienne, améliorer la performance de l'économie égyptienne ? Je voulais dire que la première phase de développement, c'était entre la sécurité, avoir assez de travail pour les gens, et le début de la croissance. La deuxième, c'était l'infrastructure. La troisième, maintenant, c'est la qualité de vie pour les gens. Et, en même temps, les services médicaux et éducation qui donnent aux citoyens plus de confiance et plus de performance dans leur travail et leur vie, en même temps. Moi, je considère que l'indicateur principal, c'est créer une relation beaucoup plus forte entre l'État et les citoyens. Ces projets ont beaucoup de résultats dans cette relation qui est vraiment très délicat et très importante. Et c'est la première fois que le gouvernement égyptien, depuis plusieurs années, plusieurs qui dépassent les 30 années, qui viennent, la santé, l'éducation et la qualité de vie des citoyens sont une priorité. Oui, mais en même temps, on trouve que le président, les différents responsables de dossiers économiques appellent toujours le secteur privé à être de plus en plus intégrés dans ce processus de réforme économique de l'Égypte dans tous les domaines. Mais je sais que vous avez la main dans les affaires. Comment vous avez vu la réaction du secteur privé vis-à-vis de tels appels ? Toujours, le gouvernement entre dans les dossiers qui sont très sensibles elles-mêmes au début pour encourager le secteur privé. Donc ça commence par le gouvernement, par l'État et le secteur privé les suit. Il y a des initiatives qui ne sont pas de très grande taille mais qui indiquent que le secteur privé aime aussi travailler dans ce type de dossier très sensible. On a vu les bidonvilles, par exemple. Les bidonvilles étaient très dangereuses, étaient étendues partout. Maintenant, avec la qualité de réseaux routiers autour du CAIR, la qualité de changement dans plusieurs zones urbaines, on a vu qu'il y a beaucoup de changements qui étaient dans la qualité de vie de ces gens. Ce n'est pas justement qu'on change leur habitation, mais aussi on leur donne des solutions. Maintenant, le secteur privé doit commencer à investir dans l'habitation de cette catégorie de citoyens. La deuxième chose, c'est que quand l'État commence à encourager le secteur privé d'investir et avoir du travail dans le recyclage, par exemple, il aide aussi ce type de travail qui était toujours de très bas niveau. Je sais, encore une fois, que vous êtes expert dans le domaine du marché immobilier. Justement, vous savez que l'Égypte a déployé beaucoup d'efforts afin de doper de plus en plus ce marché. Mais justement, avec ce que se trouve sur la scène mondiale, sur la scène de l'économie mondiale, à quel point vous trouvez que le marché immobilier est devenu de plus en plus attractif ici en Égypte ? Oui, je suis du secteur de l'immobilier, mais après plusieurs années de construire des villes partout avec ces résultats qui sont vraiment très exceptionnels, comme je vous ai dit, je vois que c'est le temps maintenant d'encourager l'industrie au sein de ces nouvelles villes étendues partout. Les activités économiques dans ces villes et autour de ces villes et à côté de ces villes sont essentielles maintenant pour avoir plus de vie à l'intérieur de ces grands projets urbains et immobiliers essentiellement. C'est maintenant la phase de créer une économie dans ces... Oui. M. Abdelazeta, je dois vous remercier infiniment en fait pour votre parole, pour votre analyse. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre pensée concernant les nouveaux rapports qui ont été publiés concernant la croissance de l'économie égyptienne, notamment après la crise du Covid-19 ou pendant même la crise du Covid-19. Justement, chers téléspectateurs, la Banque mondiale a revu même à la hausse ses prévisions pour l'économie égyptienne qui, selon elle, enregistrera 5,5% pendant 2022 alors que le FMI lui, anticipe pour la même année un taux de croissance de 5,6% contre le pourcentage initial de 5,2%. Ce sont donc des pourcentages très importants, des rapports très importants, même des comparaisons qui ont été faites par le ministère égyptien des Finances qui assure à travers le ministre M. Mohamed Maït que d'autres pronostics prévoient le chiffre de 5,7% soit au-delà de toutes les estimations affichées. Donc, on va essayer de proposer plus de temps pour, à ce sujet bien sûr, pour les analyser avec plus de détails, plus de précisions. Donc, je crois que nous arrivons à la fin de cette édition. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier infiniment pour votre attention toujours nos sincères condéliences pour la mort de Dr. Passant Fermi qui était une invitée très distinguée, très remarquable par ses analyses et ses points de vue. C'est une perte pour nous tous ici sur la TV internationale. Donc, nos condéliences encore une fois. Merci beaucoup. A vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...